Bonne nouvelle aujourd'hui pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max, si vous avez un iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, alors ça sera possible de le débloquer parce qu'aujourd'hui même une solution vient de sortie pour ces différents appareils et aussi les iPads qui marchent avec la sim. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en parle plus après le générique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, déjà je tiens à dire merci à tous ceux-là qui likent et qui commentent mes vidéos si vous rencontrez un problème durant le visionnage de cette vidéo, alors laissez-les dans les commentaires parce qu'ici je parle de la suite sur Android, iOS et aussi sur PC, donc s'il vous plaît laissez déjà un like sur cette vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne ou alors c'est la première fois que vous voyez ma tête, alors qu'est-ce que vous attendez, cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la petite cloche de notification afin de ne plus jamais manquer mes prochaines vidéos. Ici je vais parler tout simplement d'une application qui va vous permettre de faire le bypass iCloud pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max sans aucun souci parce que vraiment la solution ça vient de tomber et là ça marche à 100% mais il y a un problème. Donc actuellement il y a une application qui va nous permettre de gérer cela, hier j'ai fait une vidéo par rapport à l'application mais actuellement il y a une nouvelle mise à jour, c'est une application qui va tout simplement vous permettre de faire le bypass iCloud et après le bypass iCloud vous aurez tout simplement les services iCloud, vous aurez Apple Pay, vous pourrez mettre à jour votre iPhone avec votre PC ou encore tout simplement en allant dans les réglages de votre iPhone ou encore votre iPad parce que cette solution ça marche notamment sur les iPhone et sur les iPads mais vous ne pourrez pas faire une réinitialisation tout simplement parce que vous connaissez déjà avec les bypass on ne réinitialise pas. Il y a aussi la fonctionnalité des notifications et aussi iMessage et FaceTime qui ne marcheront pas mais voici encore le problème avec cette nouvelle solution parce qu'actuellement il n'y aura pas d'appel. Oui je sais que c'est vraiment très triste parce qu'actuellement le service de bypass iCloud pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max a un gros souci. Déjà vous pouvez utiliser l'application iRemove.tools pour vérifier si votre iPhone est compatible et si c'est compatible alors au moins avec cette application là ça va marcher avec réseau. Et vous avez la possibilité d'utiliser le code promo SchoolKit 237 pour avoir une grosse réduction sur n'importe quel service que vous allez utiliser sur ces différents sites. Notamment le site de iRemove.tools ou encore le site de CheckM8.info. C'est l'application IC Bypass. Donc avec l'application IC Bypass vous n'aurez pas les appels tout simplement parce que ce n'est pas encore au complet. Et vous n'aurez pas aussi la notification et FaceTime ainsi que iMessage. Anyway si vous êtes intéressé alors contactez nous sur WhatsApp afin de faire l'enregistrement. Déjà le tutoriel arrive. Comme je l'ai dit hier c'est un peu compliqué parce que à chaque fois que je vais faire une vidéo il y aura toujours une autre mise à jour qui va sortir du coup. Je n'ai pas encore fait de tutoriel par rapport aux différentes applications que je vous ai présenté hier. Mais ne vous inquiétez pas parce que les étapes c'est les mêmes étapes. Et l'enregistrement ça prend 12 à 24 heures. Et toutes les versions d'iOS sont supportées. Donc déjà je vais mettre les différents appareils qui sont pris en charge à la description de cette vidéo ci. En tout cas dites moi ce que vous en pensez de cette solution. Est-ce que vous voulez un bypass avec réseau ou encore vous préférez utiliser ce bypass sans réseau en attendant le bypass avec réseau. Alors dites moi dans les commentaires. Et si vous êtes intéressé par un déblocage permanent alors cliquez sur cette vidéo ci parce que ça va vous permettre de voir comment est-ce que vous allez débloquer votre iPhone avec la méthode de déblocage officielle. Et si ça vous intéresse le bypass avec iROMOF.12 alors cliquez sur cette vidéo ci. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'attends surtout vos commentaires. Dites moi, éclatez moi, dites moi ce que vous faites ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci.